Mesdames et Messieurs, bonjour. Au cœur de la Côte d'Ivoire, un projet novateur a émergé avec la mission ambitieuse de promouvoir les droits humains et de garantir l'assai aux soins psychiatriques dans les camps de prière disséminés à travers le pays. Le projet dénommé Camp de prière psychiatrique Camp C, conduit par l'organisation non gouvernementale ONG Mindful Change Foundation, MCF, Côte d'Ivoire s'est engagé à apporter un changement significatif dans deux régions du pays, le Bequet et la Nawa, pour la phase pilote du projet. Pour mieux comprendre les motivations, les activités et les perspectives de ce projet révolutionnaire, nous recevons Joël-Edith Trazouot, chef des opérations du projet Camp C. Edith Joël-Trazouot, bonjour. Vous êtes la chef des opérations du projet Camp C. Après six mois d'intenses activités, le projet est à son terme. Dites-nous quelles sont les motivations qui ont conduit à la mise en place de ce projet. Le projet CONCI a été mis en place après un autre projet dénommé CATOSI, qui s'est déroulé dans le mois de mars 2020, sur tout le territoire national, qui avait pour but de recenser tous les centres conventionnels et non conventionnels qui font la prise en charge des malades mentaux. Alors, à travers ce projet, nous avons répertorié 541 camps de prière sur tout le territoire national. Après cela, nous avons décidé alors d'approcher les soins psychiatriques auprès de ces ressources-là des camps de prière, parce qu'il s'est avéré que la majorité des patients souffrant de troubles psychiatriques se trouvent dans ces camps de prière. Alors, il fallait trouver un projet, une approche pour atteindre ces patients-là, en donnant les soins psychiatriques modernes aux patients qui résistent dans ces camps-là. Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur les camps de prière en particulier ? Les camps de prière, comme je le disais à l'entame, rigorgent la majorité des patients souffrant de maladies psychiatriques en Côte d'Ivoire. Les maladies psychiatriques sont perçues comme des maladies spirituelles. Les parents, généralement, orientent les patients dans ces lieux. Nous avons décidé de faire le projet dans les camps de prière, c'est-à-dire d'aller vers eux et leur octroyer des soins psychiatriques, en plus de la prière. Les régions du Bequet et de l'Anawa pour la mise en œuvre de ce projet pilote. L'ONG qui fait la mise en œuvre de ce projet est basée à Boaké et nous ménons depuis 2018 des activités communautaires à travers d'autres projets tels que la Samantha Com, Santé Mentale Communautaire, dans le Bequet ici, dans le Moronou, dans la Nawa, dans le Lodjibois. Le choix de ces deux régions, parce que nous sommes déjà ici, l'équipe est là, donc c'est plus facile d'avoir accès aux camps de prière dans la région où nous sommes déjà implantés. Dans la Nawa aussi, nous avons un infinié qui mène aussi les activités de psychiatrie. Et c'est une région, la Nawa et le Bequet, c'est des régions qui regorgent plus de camps de prière. C'est la raison qui nous a conduits à désigner ces deux régions pour la phase pilote du projet. Quels sont les objectifs de ce projet ? Alors, les objectifs de ce projet, proposer un modèle de collaboration basé sur une approche communautaire centrée sur les personnes et la protection de leurs droits fondamentaux. Bien évidemment, nous parlons de ces patients-là qui vivent dans les camps de prière à la recherche de leur guérison. J'ai montré aux restants des camps de prière qu'en plus de leur prière, les patients pouvaient bénéficier des soins de la médecine et guérir également. Alors, sur le terrain, nous avons constaté plusieurs activités. J'ai envie de vous demander quelles étaient les activités majeures au cours de ce projet. Ok, merci pour la question. On menait plusieurs activités effectivement. D'abord, nous avons commencé par une évaluation initiale qui consistait à aller dans les camps de prière, recenser les patients parce que le projet a été à l'endroit des malades qui souffrent des maladies psychotiques chroniques, telles que la schizophrénie et les troubles bipolaires. Après cela, il était question maintenant, durant six mois, de faire une consultation chaque mois et attribuer et leur donner des médicaments gratuitement durant les six mois pour faire leur prise en charge. Le projet prenait en compte 100 patients. Dites-nous, quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés lors de la mise en œuvre du projet dans ces deux régions ? Les défis étaient déjà de convaincre les parents qui sont là-bas, les parents qui accompagnent leurs malades dans ces camps de prière, à accepter les traitements. Parce que quand eux vont dans ces camps de prière, ils vont à la recherche de la guérison, à travers les prières. Du coup, les agents de santé venus leur dire qu'en plus de ça, nous allons vous donner des médicaments qui vont aider aussi à la guérison. Il fallait vraiment les convaincre. Et ensuite-là, les ressorts des camps de prière ont été d'une grande aide. Il fallait, eux, leur intervention pour convaincre les parents qui étaient là avec leurs malades pour leur dire qu'en plus des prières que nous faisons ici, voici nos équipes, voici des professionnels qui sont arrivés. Ils vont nous aider à ce que vous retrouvez la guérison. Parlez-nous des partenariats que vous avez établis pour soutenir le projet CAMSI. Alors, en parlant des partenariats, nous remercions le programme national du centre mental, le PNSM, qui nous a donné la couverture institutionnelle pour la mise en œuvre de ce projet. Dans ces deux régions, nous remercions aussi la fondation MCF Allemagne, d'ailleurs principale, de leur soutien financier et technique pour la mise en œuvre de ce projet, ainsi que la direction régionale de Beke et de la Naua. Quels sont les résultats ou les impacts les plus significatifs du projet CAMSI sur les populations cibles dans les deux régions sélectionnées ? Au départ, quand nous sommes partis dans ce camp de prière, les conditions dans lesquelles nous avons vu les patients étaient vraiment déplorables. Aujourd'hui, avec les traitements, les réseaux des camps de prière eux-mêmes sont reconnaissants du fait que la venue de ce projet était vraiment importante et essentielle. Les patients sont rétablis. Il y en a qui sont rentrés en famille. Les réseaux des camps de prière qui nous disaient, par exemple, qu'à travers vos médicaments, quand ils viennent maintenant, dans juste un mois et deux mois, ils sont rétablis. Bien avant ça, les patients pouvaient rester dans le camp de prière pendant cinq mois, voire même un an, deux ans. Il y a des gens qui vivent, qui font toutes les vies là-bas finalement. Les patients-là qui ont bénéficié de notre traitement sont vraiment rétablis. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui vachent aujourd'hui à leurs occupations dans la vie. Ça, c'est vraiment encourageant. Est-ce que vous comptez étendre ce projet à d'autres régions du pays ? Effectivement, c'est notre souhait l'année prochaine. Éteindre ce projet à d'autres régions. Parce que, comme je le disais à l'entame, dans chaque région, il y a des camps de prière. Alors, ça serait vraiment aussi intéressant d'étendre ce projet sur d'autres régions. Edith Joël Trajouot, nous allons allègrement vers la fin de notre échange. Quel est votre mot de fin ? Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir et de nous avoir accordé ce moment d'interview. Nous espérons que nos voix à travers vous porteront et toucheront nos autorités, toucheront d'autres bailleurs à s'intéresser à la question de la santé mentale, à s'intéresser à la question des personnes souffrant de maladies mentales qui résident dans les camps de prière, à s'intéresser à la question et à nous pousser encore plus haut à donner des soins à ces patients hautement vulnérables qui résident dans ces camps de prière. Edith Joël Trajouot, je rappelle que vous êtes la chef des opérations du projet CAMPSI, qui œuvre à une meilleure promotion des droits des malades et l'accès aux soins psychiatriques. Ce projet a été réalisé dans deux régions de la Côte d'Ivoire, la région de Gbeke et la région de la Nawa. Merci infiniment de nous avoir accordé ce temps d'interview et nous vous souhaitons très bon vent. CAMPSI ! Merci.